coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo je vais vous faire un petit tuto alors j'avais pris ça sur la boutique de panalisa c'était un ensemble de trois d'ail très très robuste franchement voyez je l'ai passé à la machine il n'a pas bougé je suis vraiment très contente donc j'ai fait qu'il y avait ça également si vous voulez faire des petits un jour du faire ça bon c'est pas grave je le ferai après alors je les fais à la machine passer à la machine regardez il grand je vais vous donner la taille donc 15 et demi sur un petit peu moins de 8 cm je vous donne la taille des autres bah si je l'entends je l'entends crier là alors 12 sur 6 et 8 presque huit et demi sur 4 4,10 donc on va faire un petit tuto pas du moins je vais essayer alors j'ai pris je pense que ça c'était cintia qui me l'avait envoyé je te fais des gros bisous cintia cintia est une personne qui me suit sur ma chaîne elle a également une chaîne youtube je vous la remettrai en barre d'info c'est ça vous intéresse et donc on s'est contacté on avait fait des petits échanges pour d'ailleurs je pense que je dois t'envoyer un petit truc enfin des petites choses j'aimerais bien en faire un échange avec toi et donc elle m'avait envoyé ça voyez alors c'est du balsa c'est la même matière qu'on utilise vous savez pour faire les intérieurs des maisons de poupées j'ai trouvé ça vraiment super beau et l'autre jour je dis ah bah tiens je ferais bien un petit tuto est ce que c'est vrai que j'ai envie de faire quelque chose avec mais j'avais pas encore la lumière qui s'était allumé l'ampoule donc j'ai découpé alors ça m'a pris du temps c'est pas voilà moi j'ai pas de machine j'ai pas la crit cut c'est vrai que vous programmez ça vous faites un dessin hop 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 en vectoriel ça rentre au sol ça marche et puis voilà donc là j'ai fait tout des découpes donc j'en ai fait neuf avec du papier 350 grammes voilà que je vais mettre là et on va faire une petite création avec alors je vais prendre ma colle on va coller donc je vais faire hors caméra je vais coller tous les éléments on va faire un petit checker on va le poser là mais d'abord on va coloriser d'abord on va faire donc le petit tag alors pour ça j'ai pris mon papier de chaque action j'ai pris également ça je sais pas si je vais tamponner j'ai pris un petit tampon sur le style couture j'ai pris des fleurs je sais pas si je vais m'en servir on verra bien alors ça c'est sur panalyse d'olme semble je sais plus je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos alors il ya du cac il ya des feuilles traditionnelles j'aime bien celui là il ya plusieurs coloris franchement pour faire une création c'est vraiment génial j'aurais dû le coller et puis le découper après bon c'est pas grave on va déjà le coller ça fait joli ça peut être le maître je sais pas alors on va le coller et je vais le repasser dans la machine pour refaire le petit je vais aller voir voyez sur le tag il ya un embossement ça c'est génial j'aimerais bien le faire vous savez aussi avec la l'appareil que j'avais acheté l'outil j'avais pour faire le foil donc je vais coller donc on va le coller un jour du collet avant bon c'est pas grave je fais les choses à l'envers en ce moment ça arrive on va le coller alors si vous achetez la même colle c'est de la colle de chez action vous appuyez pas trop parce que des fois ça fait des coups paquets c'est pas terrible donc voilà faut vraiment avoir la main légère je vais coller donc je vais le repasser dans la machine d'abord je vais faire un truc pour repasser dans la machine il faut d'abord qu'on faut d'abord couper le contour je peux pas calibrer comme ça c'est pas possible donc on coupe à la petite bande de papier moche et j'aide pas parce que ça peut servir pour le art journal voilà voilà donc ça je vais le repasser dans la machine voyez c'est plus simple pour calibrer je vais mettre un petit bout de washi donc je coupe ça parce que je veux absolument retrouver alors attendez avant de le repasser dans la machine si je vais c'est un sticker ou pas non c'est pas un sticker faille aïe 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 un papier voilà j'arrache excuse moi petit moineau sa tête décapité quand lui coupe la tête j'ai mon alien qui se remet en route donc voilà comme ça il va être embossé directement pas avoir besoin de le repasser une troisième fois donc là je passe dans la machine pour pouvoir retrouver pour retrouver l'embaussage et on se dit à tout de suite alors voilà voyez j'ai récupéré cet effet donc d'embaussement donc on va prendre de l'encre je vais ancrer les bords j'essaie de voilà j'aurais bien voulu c'est récupéré vous savez le contour je fais ça avec le pad où ça marche où ça marche voilà super regardez trop trop joli donc ça c'est bon alors je vais prendre mes petits les petits contours comme ça je vais tout coller je vais le mettre là et on se retrouve après voilà donc là j'ai assemblé toutes mes petites parties donc il y en a neuf j'ai ancré l'intérieur pour que ça soit plus propre maintenant je vais prendre alors j'ai pris un petit un petit truc comme ça que j'avais acheté chez nos voiliers j'avais pas payé cher c'est tout plat de dacut voilà sur le thème d'hiver moi j'y ai trouvé un beau coeur dont je l'ai pris dont je vais le mettre alors étant donné que là j'ai fait une fenêtre voyez c'est une petite fenêtre je le met au milieu voilà donc vous doutez bien si j'ai laissé une fenêtre c'est pour faire on va pas dire un checker mais je veux mettre un petit cadre alors pour ça je vais coller ça voilà donc là on va le coller alors je vais d'abord faire quelque chose c'est que je vais reprendre mes petites parties de papier comme ça vous vous souvenez tout à l'heure on avait des papiers qu'on avait gardé alors je vais prendre un ciseau on va faire le contour je vais de la colle c'est maintenant vous voulez rien mettre vous mettez rien je commence à plus avoir de colle donc je le mets voilà et il y en a qui vont me dire Christelle qu'est ce que tu fais alors je vais vous montrer une technique que vous pouvez faire on met de la colle comme ça tout le tour où qu'on veut ça soit collé voilà là je vais revenir étant donné que j'ai mon retour je le fais jamais à même pour éviter que le papier s'en va donc là je reviens voilà on regarde bien qu'il est bien mis sur le bord parce que si on voit le papier blanc en dessous ça sert à rien je crois que là j'ai mal coupé on le met voilà on colle bien au niveau du bord vous voyez j'ai fait ça donc là ça dépasse on va couper surtout au niveau bon là c'est pas tellement nécessaire étant donné que je vais dire c'est droit donc c'est pas encore trop trop grave donc on va venir poser de la colle voilà on met les petites bandelettes on regarde sur le côté que ça n'a pas trop bougé ok C'est parti. On va faire le dessus, il faut vraiment bien que votre papier est collé là, si le papier n'est pas bien collé, vous allez tirer dessus, ça ne va pas aller, donc là je vais faire l'angle. Je fais attention que ça ne tire pas trop au niveau du côté. Je prends mon pilevoir, je repasse de manière que le papier se colle bien, parce que vous voyez, je n'avais pas pris mon pilevoir, c'était un peu galère. Et vous passez comme ça. Vous voyez, comme ça, ça vous fait quelque chose de propre. Donc là, on n'a pas fini, on va reprendre. Vous voyez, avec les bandes de papier, donc on en découpe une assez haute. Par contre, il faut que votre bande de papier, elle soit plus large, en hauteur. Si vous mettez la bande là, après, ça peut aller, mais si le papier se décolle, ça ne va pas faire propre. Donc, on va reprendre la colle. Voilà, on fait de même. Mais sans. Il faut bien en mettre, on n'oublie pas le coin. Donc, je vais revenir aussi là. Voilà, je reviens un petit peu au-dessus. Parfait. On s'aide du pilevoir. On ne prend pas le cutter, ça ne va pas. Alors, on coupe, tac, tac. Surtout au niveau de l'angle. Je veux dire, je le répète, on n'est pas obligé de couper en ligne droite. Ça, c'est pas... On va dire, ça ne sert à rien. Voilà, on le fait en un seul tenant. C'est très bien. Donc, hop. Je recourbe. On va mettre un peu de colle là. Voilà, pour faire l'angle. C'est comme du cartonnage. Comme je vous ai expliqué un peu les techniques, c'est le même. Voilà. Donc là, on regarde. On regarde que le pli, c'est bien fait. Vous voyez, c'est propre. Voilà. On repasse un petit coup autour. Voilà. Comme ça, vous voyez, j'ai quelque chose de propre. Bon, si vous préférez le faire avant de le coller, vous pouvez. Moi, j'ai préféré le placer un petit peu. J'ai préféré le placer d'abord et mettre après le papier. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. Alors là, étant donné que c'est arrondi, on va couper un petit peu. Si après, vous voulez faire les angles arrondis, vous faites les angles arrondis. Moi, je ne le fais pas. Voilà. Donc, on coupe comme ça en biais. De toute manière, si bien ça va être en dessous, ça ne va pas se voir. On recoupe un petit bout là. C'est trop grand. Surtout, on vérifie bien. Moi, je ne vais pas mettre de paillettes. Je ne vais pas mettre de produits, vous savez, pour des petits trucs en fimo. Je veux simplement qu'on voit bien le cœur. Donc, pour ça, je vais le mettre en relief. Je vais prendre du collant double face. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de colle. Je le renforce avec de la colle pour éviter qu'il ne s'est décolle. Comme on sait que le scotch et l'action, ce n'est pas terrible. Donc, on prévoit quand même. Alors, si vous voulez mettre à fond, vous mettez à fond. Est-ce qu'il est droit ? Voilà. Alors, on va décrocher un papier. Je vais regarder si mon cœur est droit. Pas grand-chose qui dépasse, mais ça dépasse quand même. Alors, on va mettre d'aussi, comme ça, autour. Voilà. Pas trop sur le bord non plus, parce que je vous le dis et je vous le répète, quand on met du plastique, ça a tendance à s'étaler. Alors, il faut repérer lequel côté qu'on a enlevé le plastique. Il ne faut pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Donc, c'est de ce côté-là. On pose le carreau. Voilà. On va reprendre la colle. Là, j'ai collé la petite vitrine. Donc, on va faire le collage. Ça, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. Vous pouvez très bien faire un cadre, comme j'ai fait là. Et après, vous le décorez avec du tampon, des stickers. Vous pouvez faire vos cadres vous-même. Vous avez même des cadres sur la boutique de Panalisa. Ah ben, c'est vrai. J'aurais pu en prendre un aussi. Bon, ce n'est pas très grave. Et vous voyez, là, ça fait propre. Vous avez vraiment quelque chose qu'on ne voit pas au niveau des cartonnettes. Vous voyez ? Vous avez quelque chose d'assez... D'assez... Bah, propre. Je ne sais pas comment vous le dire. Alors, on va prendre... On va prendre ça. Donc, je vais l'ancrer. On va le coller. Vous pouvez le faire dans une autre coloris. C'est vrai que... Attendez. J'aurais pu mettre un tout petit peu de rose. C'est comme je vais mettre un petit peu de rose. Voilà. On va mettre une petite tonalité. On va reprendre, donc, ce qui va être autour. Voilà. Oh, c'est joli. Regardez. C'est trop beau. Alors, maintenant, je vais prendre des tisayers rouges. Je vais en remettre un là. Voilà. J'aurais pu prendre aussi celui-là. J'aurais pu le mettre aussi. Vous voyez ? Ce n'est pas gênant. Alors, on va s'occuper, donc, de la petite décoration. Alors, par contre, je voulais prendre les petites fleurs là, mais je n'ai pas aussi à cadrer le truc. Le petit cadre. Donc, bon, ce n'est pas très grave. Alors, j'ai pris ça. J'ai pris ça. On va prendre un petit lapron. On va le coller. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Alors, on va le coller. On va le découper. Ah, bien sûr, le reste, je ne le jette pas. On peut très bien s'en resservir pour une autre création. Hop. Alors, maintenant que je l'ai taillé, on peut remettre de la colle. Bien sûr, vous remettez de la colle s'il vous en manque. Si vous voyez, c'est bon. C'est que c'est parfait. Et vous avez bien calculé. On va remettre un petit coup d'encre. Je vais reprendre mon pliloire. Je vais continuer. Je refais les traits. Vous savez, il y a un petit trait d'embossage, là. Bon, je vais le refaire. Délicatement, vous voyez, le papier s'arrache. Voilà. Regardez, c'est trop, trop joli. J'aime bien. Alors, je vais essayer de prendre une petite étiquette. Ah, regardez. Un tag sur un tag. Ah, voilà. Il y en a un tout petit. Donc, ça, je vais le découper. Voilà. Donc, on va mettre un peu de colle. Voilà. Après, si vous voulez en mettre plusieurs, vous en mettez plusieurs. C'est comme vous voulez. Je vais prendre une petite fleur. Ou deux. Je ne sais pas encore. Ah, je prends une fleur. Je coupe la partie métallique. Les fils de fer sont très bien. Vous savez, quand vous voulez faire une couronne. Mais là, on ne va pas faire de couronne. On va coller directement. Alors, je vais essayer de dégrossir un peu la fleur, parce qu'elle est trop grosse. Voilà. Vous voyez, hop, plus petite. Alors, je vais prendre de la colle. Je vais prendre ça. Ce n'est pas grave. On va le mettre là. On met un petit point. On remet de la colle. Il va falloir que je fais mon plein de colle. Je n'en ai plus. Voilà. On remet la fleur. Vous voyez, elle est plus petite. Là, elle était quand même assez grosse. Vous voyez, comparativement, ça fait un peu trop gros. Mais pour la petite création qu'on a, c'est très, très bien. Après, vous pouvez faire vos propres fleurs. Je vous avais fait un tuto. Si j'y pense, je vous le remettrai là. N'hésitez pas à aller voir un petit peu. Après, on peut faire... Vous voyez, ça vous fait deux fleurs différentes. J'aurais peut-être du messe et du glossy. Bon, ce n'est pas encore sec non plus. On peut la mettre, celle-là. Par contre, là, je vais enlever le feuillage. Je me suis trompé de fleurs. Ce n'est pas grave. On va en mettre là. Voilà. Bon, bien sûr, ce n'est pas de la colle instantanée. Donc, ça ne colle pas non plus tout de suite. Voilà. Il faut quand même attendre un tout petit peu. Voilà. Ah, j'aurais pu prendre, darling. On va mettre, oh, diary. Votre petit tag est terminé. Regardez-moi ça, si ce n'est pas joli. C'est trop, trop beau. Trop joli. Vous voyez, là, j'aurais pu faire aussi, c'est un petit... Un petit oeillet rose. Mais ça va. Ça ne choque pas. Je trouve que ça se marie bien ensemble. Voilà, donc, pour le petit tuto. Bien sûr, si c'est pour un homme, vous changez. Peut-être que monsieur aime bien aussi les fleurs. Je trouve que ça fait vraiment trop, trop beau. Voilà, donc, pour la petite vidéo du jour. Écoutez, j'espère que cela vous a plu. Moi, je vous embrasse bien fort. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé ce tuto. Moi, je trouve que ça peut être super pour une petite décoration. Oh, il y a un petit filet qui s'en va. Ça peut être super pour une petite décoration chabichique. Voilà, à l'intérieur de la maison. Des fois, ce n'est pas toujours non plus pour le scrap. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Vous voyez, ça ne choque pas avec les deux petites fleurs comme ça. C'est très... Moi, j'aime bien. Ça fait très, très joli. Voilà, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye. Bye. Générique Générique